Jacques Lefou a affirmé à plusieurs reprises que, selon surat 33, verset 49, il ne peut pas y avoir de période de viduité si, dans le couple, il n'y a pas eu de rapport intime. Il l'a même répété lors de notre débat. La idda, on ne peut pas imposer sur une femme divorcée une idda de trois mois. S'il n'y a pas de consommation de mariage, et on va aller voir le textil, si vous n'avez pas couché avec elle. Puisqu'il s'était basé sur le site IslamWeb, vous pouvez aller sur IslamWeb. Je l'ai réfuté à travers le même site IslamWeb. On va prendre comme source, le site qu'a cité Jacques Lefou tout à l'heure IslamWeb. Qui a dit clairement que l'avis de la majorité des savants, c'est que lorsque dans un couple, il y a isolement, même s'il n'y a pas eu de rapport intime, il y a quand même la période de viduité. Mais ce n'est pas grave. D'un moment, il nous parle du cas de l'homme qui s'isole avec sa femme sans qu'il y ait de rapport intime. Unanimité des premiers savants musulmans sur le fait que l'homme qui s'isole avec sa femme, même s'il n'a pas eu de rapport intime, il y a quand même la période de viduité. Ça veut dire qu'à la fin de ce que je viens de lire ici, Ibn Qudama, il nous dit En islam, lorsqu'on parle de consommation de mariage, il ne faut pas penser automatiquement à des rapports intimes. Consommation du mariage, c'est-à-dire le moment à partir duquel l'homme et la femme vivent ensemble. Ils démarrent une vie commune. Ça n'implique donc pas nécessairement des rapports intimes. Donc, c'est pas du tout l'ensemble des traductions qu'il faut revoir, monsieur Jordan X. C'est pas à nous d'aller contacter tous les traducteurs, mais c'est plutôt à toi et à Jacques Lefou de corriger ce qu'il y a dans votre tête lorsque vous pensez à consommation du mariage. Je m'en fous, je m'en fous. Sous-titrage Société Radio-Canada